La lumière s'éprend de notre corps amoureux, chacun jouit de l'autre, en toute liberté nos regards se touchent. Pendant que la rumeur dans Montréal se détache de nos caresses jusqu'au rire, en mémoire d'un jeu d'enfance ouvre la fenêtre de la chambre, un silence exact nous rejoint sous le soleil blanc, d'avant la première neige. Il n'y a pas que le froid dans l'espace de l'hiver, ce qui nous rapproche, le temps de nous le dire, c'est ce qui nous aime. Un silence aussi précis et lumineux qu'un texte ajusté à la pensée, puis des souvenirs qui remontent dans notre présent éternel. Nous n'en finissons plus de nous taire à l'intérieur de nos jeux, dans le jour qui nous regarde l'amour est un puits de lumière. J'ai besoin de tes gestes, je vis dans la joie nécessaire de ce destin amoureux. Tu chantes, à part toi, nous habitons une éternité si légère au versant des solstices. S'éveillent nos mémoires parallèles, à distance égale des mots, nulle douleur ne nous atteint plus. Ta musique refait la trame de notre présence. Dans ta voix j'entends toutes les voix qui nous font parler. Maintenant que nous buvons à la santé de nos mères, elles ont l'âge de la reconnaissance, et nous changeons de regard dans la plénitude amoureuse. Nous avançons dans notre joie sur les traces de leur bonheur apprivoisé. Nos mères silencieuses, en prière pour la suite du monde, car elles ne nous auront pas tout dit du malheur quotidien pour l'avoir surtout pleuré. Derrière les paravents du dimanche, il nous reste la semaine. Si tu écris, ton visage s'efface, tu deviens ce que tu vois. C'est un personnage qui me hante, et c'est toi que j'aime chaque jour. Toute douleur nous vieillit, et je ne suis pas du tout tranquille de te voir aussi belle. Cette profonde angoisse qui m'étreint pendant que tu me touches. L'extase est un état provisoire. Au-delà des apparences, je te perds pendant que tu me possèdes. Je me défais d'une peine anonyme. L'une et l'autre, nos enfances se rejoignent au bord des larmes. Grandissent nos joies quotidiennes. Il s'agit de savoir les prendre au plus près de soi, puis de les rendre à la sérénité du jour. Ce qui m'obsède, c'est la crainte d'une veille à nuit perdue. Tu es la présence de ce que nous sommes, si sereine d'être là où je suis. Nous n'allons pas nous quitter, mon amour, si la mort vient. Nous n'irons nulle part qu'en nous-mêmes, où les gestes s'éternisent. Nous ferons l'amour jusqu'à l'enfance de la douceur. Moi qui ai été tant d'hommes, j'aurais été celui que ton étreinte allège. Ainsi suis-je à jamais guéri du regret des ratlites. Dans notre solitude réciproque, nous revenons aux rêves d'un seul instant. Tes bras me rattachent au présent qui nous quitte. Malgré ton visage de clarté, je sais que nous allons mourir dans ce Québec qui se meurt, et nous, ensevelis sous les pros de nos souvenirs, avec ceux qui nous auront aimés traversant ce fleuve de cendres. Pourtant, à la veille de la mort, nous aurons pris le sommeil pour une barque inépuisable. Nous habitons des nuits insoumises. Tu désespères de donner ton nom au fleuve qui nous perd, et tu cherches dans l'or des mots l'arc inédit de nos corps. Alors, qu'importe le passé si nous vivons, aujourd'hui l'étreinte même où tout s'oublie.